Good afternoon ! Ceci, chère 4e C4MD, et la vidéo qui doit être en ligne ce lundi 25 mai à 14h. Alors, pour aujourd'hui, vous deviez en savoir plus sur les modos, should et shouldn't pour donner des conseils, et puis également les degrés de probabilité avec may, could, might, plus base verbale. Alors, on révise rapido, et vous devez faire les exercices 4, 5, 6, page 84, donc on va les corriger. Alors, dans un premier temps, je vais vous rappeler un petit peu tout ça. On va corriger les exercices 5, 6, 7, plutôt, page 84 dans votre bouquin, et ensuite ça, il y aura du travail, un travail de compréhension de l'écrit, à commencer, donc, que vous ferez demain. Voilà, pour une deuxième heure de travail. Alors, pour cette première heure de travail, should, shouldn't, facile, tu devrais, you should, tu ne devrais pas, you shouldn't. Voilà. Donc, plus base verbale, parce que should est un modal, c'est-à-dire que c'est un auxiliaire qui n'est jamais verbe, qui est toujours auxiliaire, et qui est toujours accompagné d'une base verbale. Donc là, du coup, j'ai changé d'ardoise masigique, j'ai trouvé ça dans les vieux cartons, c'était l'ardoise de mon fils, quand il était en primaire, et avec sa boîte à créer, Mickey qui fait du foot, si c'est pas mignon. Donc, je vais essayer de voir ce que ça passe à la caméra, je pense que oui. Donc, si je dis I should, je devrais, I should, ça fait du bruit, c'est sûr, I should do my homework, ou I should work harder, je devrais travailler plus dur. I should work harder. Oui, ça se voit bien, je pense que ça ira. I should work harder. Et je devrais travailler plus dur. You shouldn't, you shouldn't, tu ne devrais pas, bon, il ne fait pas très chaud, tu ne devrais pas retirer ton pull. You shouldn't. Alors, plus baser la balle toujours. Plus baser la balle, take off your jumper. Voilà. You shouldn't take off your jumper. Tu ne devrais, tu ne devrais pas. C'est pas toujours traduit comme ça. Bon, enfin, on va s'en tenir là pour les conseils. Alors, parce que des fois, ça doit être doive. Les enfants ferait mieux d'obéir à leurs parents. Children should obey their parents. Si on traduit par ils devraient obéir, ça veut dire qu'en réalité, ils n'obéissent pas. Mais des fois, ce n'est pas forcément, on peut utiliser shoot dans une situation qui n'est pas une situation irréelle. Il me semble que vous avez déjà dit ça dans la vidéo précédente. Alors, exercice 5. Dans des campeurs inexpérimentés, on va partir dans le bush. Donc, partir dans la savane australienne quand on est inexpérimenté. Je crois que moi, je ne le ferai pas. Je suis plutôt randonneur à expérimenter. Mais quand c'est dans un endroit où il y a des serpents mortels, il vaut mieux l'éviter. Donne-leur, ça dépend aussi avec qui on randonne. On peut aussi randonner avec des gens qui sont expérimentés, qui vous conduisent. Il faut bien une première fois. Mais enfin, bon, bref. Donne-leur quelques conseils sur les points suivants. Trousse de secours, nourriture, feu, respect de la nature. Vous allez chercher le vocabulaire nécessaire dans World Reference, évidemment. Alors, par rapport à la trousse de secours et à la nourriture, la trousse de secours, il faut en amener une. Et la nourriture, il faut en amener suffisamment. Tu dois ou tu devrais, tu ferais bien deux, prendre une trousse de secours. First aid kit and enough food. Donc bloquer la vidéo et copier. Voilà. Alors, je vous explique. Enough veut dire assez. Enough doit se placer devant un nom. I've got enough food. J'ai assez d'argent. Oui, j'ai assez. Oui, enough money, enough food. Je pensais aussi à enough money qui est l'exemple classique. Mais non, on va mettre enough food. qui est dans le contexte. You should take enough food. Donc, l'exemple classique. I've got enough money. I've got enough money. Mais pour dire la même chose, j'ai assez d'argent mais je suis assez riche. Riche est un adjectif. On dira I'm rich enough. Donc, vous pouvez noter aussi en not rich enough. Voilà. Donc, ce que vous pouvez noter dans votre cahier, c'est que on aura la structure adjectif plus enough et enough plus non. Voilà. Deuxième phrase. Là, du coup, on a mis les deux. On a mis ensuite, on a mis la nourriture et la trousse de secours et faire du feu. Il vaut mieux pas faire du feu quand on est dans la savane. You shouldn't make a fire. faire un feu au tabou et non pas faire du feu. You shouldn't make a fire. You shouldn't make a fire. And you should respect the nature. Ça, c'est même pas la peine de vous le donner. Respect. Respect de la nature. Respect devient un verbe. Respect de la nature. You should respect the nature. Bon, je vais quand même vous l'écrire. dire, you should respect. Donc, tu dois respecter la nature. Parce que si on dit tu devrais la respecter la nature, c'est sous-entendu que tu le fais pas. Là, tu vas partir en rando, j'ai confiance en toi, tu vas faire, tu vas respecter la nature, et on peut dire tu dois respecter la nature. You should respect the nature. You should respect the nature. Voilà. Exercices. Don't feel wild animals. They might. They could. they may. Là, c'est à vous de décider pour l'exercice 6 du degré de probabilité. Justifiez ces conseils en expliquant ce qui pourrait arriver. Don't feel wild animals. Ne nourris pas les animaux sauvages. They. Ils. They. Il se pourrait qu'ils réagissent de telle ou telle façon. S'il y a une probabilité on va dire à 50%. Mais you could. Might. C'est peu probable. Ne nourris pas les animaux. Ne donne pas de nourriture aux animaux sauvages. Donc, phrase A. They. Can. Could. Might. C'est vous qui choisissez encore une fois. Et que pourrait-il faire ? Might. Si on donne de la nourriture qui n'est pas appropriée, ils pourraient mourir. They can die. Ils peuvent mourir. Ils pourraient mourir si tu leur donnes de la nourriture. They could die. They might die. They could die. Ça dépend de l'animal aussi. Si on donne un animal à manger à un kangourou, peut-être que peut-être qu'il va mourir. Mais un dingo, il pourrait te mordre. They could bite you. Ils pourraient vous mordre, les dingoes. Mais c'est à vous de choisir. They might, they can, they could. Never write on trees, they might die. Pour le coup, un animal, un arbre sur lequel vous allez écrire, il pourrait mourir. Il pourrait effectivement mourir. À part mourir, un arbre, qu'est-ce qui pourrait être fâcheux ? Stay well back from crocodile or they. Alors, restez bien à l'écart des crocodiles parce qu'ils pourraient or you, plutôt là. Plutôt, you might die. You might get bitten. Bite, bite, bitten, mordre. Tu pourrais te faire mordre. You might get bitten. get hurt. Ben, être blessé par un crocodile, mordre, oui. Don't pester coales. Donc là, je pense que vous êtes tous rués sur word reference pour savoir ce que voulait dire pester. Et donc, qu'est-ce qui peut bien arriver ? Ou ouh, est-ce que tu peux bien arriver ? Tu peux, pardon, qu'est-ce qui peut bien t'arriver ? Donc, pester, c'est un verbe que j'aime bien en anglais parce qu'il veut tout dire. Il veut dire, il va falloir harcèlement, mais c'est aussi taquiner, ennuyé. En français, taquiner, c'est presque positif. On a l'impression que c'est une façon de s'adresser aux autres qui est affectueuse. Alors qu'en réalité, la taquinerie, il n'est rien d'autre que du harcèlement. Et embêter les gens, ça n'a rien de bienveillant. Ah mais c'est juste pour t'embêter. Ben oui, tu m'embêtes. Voilà, c'est moi qui parle, je ne sais plus le prof. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est en tout cas, c'est un pester. Ça veut bien dire, effectivement, c'est taquiner, mais c'est aussi harceler parce que la taquinerie n'est rien d'autre que du harcèlement et ça vient de peste. La peste, c'est plague. Mais en tout cas, c'est bien cette origine-là. C'est vraiment pourrir la vie des gens, quoi. Donc j'aime bien cette expression. Je dirais qu'elle embrasse un peu toute la signification, tout ce qu'est d'ailleurs ce geste qui consiste à embêter les autres et en kikiner le monde, quoi. Donc ne harcèle pas, n'embête pas, ne taquine pas les koalas or you, you might, peut-être que alors on va se retrouver à les tuer parce que justement, j'ai essayé trop de chercher un petit peu sur Internet. Effectivement, c'est un animal qui est très you might kill them, corallose pluriel. C'est un animal qui a l'air effectivement très fragile au niveau cardiaque. Donc c'est peut-être là qu'ils veulent en venir. You might kill them. Tu pourrais les tuer. Ça pourrait leur être fatal. You might kill them. C'est pour ça qu'ils sont très lents aussi. C'est parce qu'effectivement, ils sont fragiles. Don't leave food around your campsite or ne laisse pas de nourriture autour de ton site, du lieu où tu as campé, de ton campement. Or dingoes might come. Mot à mot, où les chiens sauvages pourraient venir. En français, on verrait plutôt ça de son sens inverse. Ça pourrait, c'est-à-dire la nourriture, ça pourrait attirer les chiens sauvages, les dingoes. Oui, en anglais, on verrait plutôt ça du style, c'est les dingoes qui viennent, plutôt que de voir ça du point de vue de la nourriture qu'on a laissée. Voilà, phrase 7. Away, out, back, around, on, up. Complète ces phrases avec le mot manquant choisi dans la liste. Là, il n'y a rien à voir avec les mots d'eau. Vous avez, je demandais de faire l'exercice 6, 7, il me semble que oui. Don't forget to put beep your fire. Alors, là, le feu, il faut en faire quoi ? Il ne faut pas oublier de le quoi. C'est sûr que vous avez bien l'enjeu de faire du feu, vous allez le faire. Donc, il ne faut pas oublier de l'éteindre en partant, mais d'être vraiment sûr qu'il ne reste pas de braise. Donc, c'est put out qu'on peut utiliser pour éteindre le feu. Ce n'est pas la seule expression. Don't forget to put out your fire. On pourrait dire to put your fire out. Rangers, keep an eye. Alors, Rangers, ce sont les gardes forestiers dans ce contexte. Rangers, keep an eye on campus. Les gardes forestiers ont les campeurs à l'œil dans le sens qu'ils les surveillent, mais ça peut être pour leur sécurité ou pour ne pas qu'ils fassent de bêtises. En tout cas, c'est on campus. Surtout pour qu'ils ne fassent pas de bêtises, je pense. Oui, ou aussi, peut-être aussi pour qu'ils ne se fassent pas enquiquinés par les dingos. ou bouffés par les crocodiles. Always stay well away from snakes. Reste toujours à l'écart des serpents. Je ne sais pas trop qui aurait l'idée d'aller regarder de plus près, mais des fois, il y a un peu des foufous. Store, store, c'est ranger, mais c'est dans l'idée de stocker. Ça, c'est pas très français. Ranger, all food and don't leave leftovers, ce sont des restes. Alors, comme on a l'idée de ranger, c'est put away, ça vous le savez depuis longtemps, moi, je dirais ici, store away, ça veut dire, mets bien à l'écart, range, en l'appelant, en la cachant. Store away your food and don't leave leftovers around, et ne laisse pas des restes autour de toi, autour de ton, justement, du lieu de ton campement. please clean around before leaving, nettoie autour de toi avant de partir. Voilà. Clean up, il y a l'idée de bien nettoyer, clean around, nettoyer autour de toi. Comme up, on ne l'avait pas utilisé jusqu'à présent, je pense que mettre clean up, c'est quand même plus approprié. Alors là, on n'a qu'un petit quart d'heure de travail, donc du coup, peut-être que ça va pour la première fois, et après, on aura un peu plus d'une heure, à attaquer quand même la suite, peut-être aujourd'hui, aujourd'hui lundi. Et la suite, c'est page 87 de votre bouquin, où vous avez ce texte The Bush Boy. Donc, on va regarder ensemble, prenez votre livre, Take Your Books, page 87. Alors, toujours la même, je dirais, la même stratégie un peu pour comprendre un document, le titre, le titre, The Bush Boy, Bush, encore il y a quelques minutes, je vous rappelais ce que ça voulait dire, Boy, vous savez. Et si on regarde les images autour, on voit ce qu'il y a. On voit les images, donc, Walkabout, c'est la couverture, manifestement, d'un livre. Et puis, on voit que c'est également à peu près la même chose, un peu plus bas, dans l'illustration, on voit une jeune femme, une jeune fille, avec un petit garçon, qui sont tous les deux habillés comme des occidentaux. On voit que ils sont habillés, pas vraiment au dernier cri, comme on serait habillés dans les années 2020. Et puis, on voit qu'il y a un petit garçon, à la peau noire, presque nu, qui tient un lézard et des lances ou des bâtons dans la main. Nous sommes en Australie, donc, on croit comprendre qu'il s'agit de la rencontre entre deux personnes qui viennent de quelle culture et qui d'autre. On voit également, sur la couverture du livre, une voiture en feu. Donc, déjà, sans se préoccuper de la langue, on croit comprendre, et là, comme on n'est pas en classe, on ne peut pas faire de petits jeux, ben voilà, vous levez la main et vous me dites. Donc, je fais les questions et les réponses. Il faut savoir, de temps en temps, faire les questions et les réponses. Donc, nous sommes manifestement en présence d'un jeune garçon qui est un aborigène d'Australie. Je pense que beaucoup l'avaient compris. C'est-à-dire, les aborigènes, c'est ceux qui étaient en Australie depuis déjà des dizaines de milliers d'années lorsque sont arrivés les Européens. et voilà que dans le bush, je dirais, dans la savane australienne, débarquent une jeune femme et un petit garçon suite à quoi ? À un accident de voiture puisqu'on voit que leur voiture est en feu. Et si on regarde donc le bush boy, si on regarde le texte, le garçon de la savane, le garçon du bush, et si on voit un peu plus bas, eh bien, le titre du document, c'est Walkabout by James Vance Marshall or 175 words from Walkabout. C'est en fait un livre qui publie des extraits. Et sinon, ces extraits, Walkabout par James Vance Marshall sont des extraits d'un roman qui s'appelle The Children de Michael Joseph et qui a été publié en 1959. Donc nous sommes à la fin des années 50 si en tout cas Michael Joseph a mis en scène des personnages de son époque, ce qui explique la façon dont les gens sont habillés. Donc à la fin des années 50, une jeune femme et un petit garçon ont un accident de voiture et se retrouvent dans le bush nez à nez avec un jeune aborigène. Et on fait tout ça sans avoir, sans que ça ait rapport avec l'anglais. Le seul mot anglais que vous avez eu besoin de connaître, c'était bush et encore, on a bien compris là avec plutôt des connaissances culturelles, on a bien remarqué qu'on est en présence d'un aborigène d'Australie pour ceux qui connaissent un petit peu. Maintenant, vous pouvez regarder sur Internet pour savoir plus sur les aborigènes. Pas forcément la peine d'aller sur des sites anglo-saxons, quoique, vous pouvez aussi taper Aborigines Australia et vous aurez des informations. Vous pouvez aller sur Wikipédia ou vous creuser un peu plus la cervelle, aller un peu plus loin. Donc rien que ça, déjà là, on peut faire un petit travail en anglais à partir du moment où on a un petit peu récloté les informations en français. What is the story about? Donc rien que, vous pouvez copier cette question et y répondre en anglais, rien qu'avec les observations, pardon, je ne sais plus quoi faire de mon... de l'ardoise du Fister. Eh bien, à la fin des années 1950, en Australie, une jeune femme et un garçon ont un accident de voiture et se retrouvent dans la savane en présence d'un garçon aborigène. Comment allez-vous dire ça? Voilà. Donc, ça, eh bien, vous verrez ça. Faites-le tranquillement. Allez chercher donc des mots sur Word Reference. Comme je vous l'avais dit sur votre smartphone, vous pouvez avoir... Vous avez l'application en direct, en fait, sans téléchargement. Vous demandez simplement OK Google, Word Reference. et hop, immédiatement, vous tombez sur Word Reference. Et vous tapez, par exemple, Bush, et vous verrez. Alors ça, c'est un bon exemple. C'est que vous avez absolument toutes les possibles, les traductions possibles. Vous voyez effectivement que Bush, ça peut être un buisson, la broussaille, mais ça peut se traduire aussi plus largement par le maquis en corse. et vous avez effectivement des expressions où vous voyez que ça peut être expliqué et ça peut désigner plus particulièrement la savane australienne. Et puis avec une majuscule, c'est un nom de famille très répandu dans les pires anglophones. Et il y a notamment eu deux présidents de la République, enfin deux présidents des États-Unis qui s'appelaient Bush. Alors, bon, donc vous pouvez utiliser Word Reference. Je vous le conseille une nouvelle fois. Et puis pour faire un peu la phrase que je vous recommande, et puis on se retrouve demain. Bye, bye. Good morning or good afternoon mardi 26 mai 2020. Alors, à la question What is the scene? What is the story about? On peut commencer par dire où ça se passe et quand. The scene takes place in Australia in the late 1950s. À la fin des années 50, vous notez qu'on peut mettre un S à 1950s. on dit les mot à mot les tardives en 1950. Ça veut dire mot à mot. The scene takes place in Australia in the late 1950s. Arrêt sur l'image et vous revenez quand vous allez copier ça. Voilà. Alors, une jeune femme et donc une jeune et un garçon. A young lady. Alors, lady, ça ne veut pas forcément dire une dame mariée. On ne sait pas si elle est mariée ou pas. Mais dame en français, ça a cette connotation. A young lady and a boy. Donc, lady peut vous en dire une jeune femme, une demoiselle. A young woman, c'est un peu péjoratif. A young lady and a boy. Alors, eux, ils ont la particularité d'être blancs. Both, ça veut dire tous les deux. B-O-T-H. Et white, comme ça désigne une communauté, un groupe humain. Voilà, on n'ose plus dire une race parce que c'est vrai que le terme est très ambigu. Both, on mettra white avec une majuscule. En tout cas, c'est une réalité ethnique. Donc, on mettra par respect pour les gens en fonction de leur ethnie. On mettra toujours une majuscule. A young lady and a boy, both white. Arrêt sur l'image. Have a car crash. Ont un accident. In the bush, dans la savane. Have a car crash. In the Australian bush, dans la savane australienne. The Australian bush. Australian majuscule. Pas en français, pour les adjectifs de nationalité. In the Australian bush. Point. Arrêt sur l'image. Vous copiez la correction. Have a car crash in the Australian bush. and they meet. So, they meet. An aboriginal adjectif. The aborigini, c'est un substantif qu'on utilise finalement peu. They meet. An aboriginal boy. They meet. aboriginal, toujours groupe ethnique. Donc, on met une majuscule. an, devant une voyelle, on met an, aboriginal, boy. They meet an aboriginal boy. Voilà. Ensuite, vous allez lire le texte en silence, dans votre petite tête. Ou votre voix, si vous voulez. Moi, je ne vous entendrai pas. Ensuite, vous remettez votre vidéo à, mettons, 24 minutes et 25 secondes. Et puis, on refera, je vous ferai une lecture un peu commentée pour vous aider à comprendre. Lecture commentée de Bush Boy. Donc, le garçon de la, du bush, parce que des fois, on ne traduit pas. Ou le garçon de la savane. Mary and her younger brother Peter are the only survivors of a car, of a crash in the Austrian desert. They are facing death and exhaustion and starvation when they meet an aboriginal boy who helped them to survive. S'il y a du vocabulaire compliqué. cherchez-le, mais je n'ai pas l'impression. On n'en sait plus sur les noms des personnages, en tout cas, les deux personnages blancs. Et on sait comment ils s'appellent, tous les deux, Peter et Mary. Et on a compris quel était le lien de parenté qui les unissait. Ils rencontrent ce jeune aborigène qui fait quelque chose pour eux. Quoi ? Ça, c'est donc un petit résumé de s'il y a précédé. Ensuite, on rentre vraiment dans le texte. Premier paragraphe. The girl's first impulse was to grab Peter and run. But, as her eyes swept over the stranger, her fear died slowly away. The boy was young, certainly no older than she was. He was unarmed, and his attitude was more inquisitive than threatening, more puzzled than hostile. Quels sont les mots que vous risquez de ne pas comprendre ? Impulse, il faut savoir que quand vous avez un nom de deux syllabes, très souvent, un mot de deux syllabes, si c'est un nom commun, l'accent tonique sera sur la première syllabe impulse. Alors que si c'est un verbe, ce sera accentué sur la deuxième syllabe. Ce n'est pas toujours le cas, mais si vous faites comme ça, vous avez moins de chance de vous tromper que si vous faites autrement. Impulse, grab, sweep, swept, swept, qu'est-ce que vous êtes... En même temps, c'est les yeux qui swept over the stranger. Je ne pense pas que ce soit très difficile à comprendre. Fear, peut-être que vous avez besoin de comprendre, de chercher. Die away, dies, on l'a vu tout à l'heure dans les exercices précédents. Die away. The boy was young, certainly no older than she was. Pas de problème. Unarmed, arm, ça peut être le bras, mais ça peut aussi ressembler au français dans la signification. Et là, il y a un un qui veut dire qu'il n'y a pas. His attitude was more inquisitive than threatening. Inquisitive et threatening, cherchez-les. Puzzled et hostile, peut-être pas la peine, ça ressemble beaucoup au français. Puzzled, certainement. Donc, déjà là-dessus, dans un premier temps, faites pause et allez chercher les mots qui conviennent dans Word Reference. Et vous revenez à 27-30. 27-30. Deuxième paragraphe. He wasn't the least bit like an African Negro. Alors, le texte est des années 50. Donc, des fois, il y a des choses qui peuvent nous choquer. On fait beaucoup référence à la couleur de peau des gens d'une façon qui est peut-être beaucoup moins politiquement correcte qu'on le fait aujourd'hui. Mais j'insiste quand même qu'en anglais, que ce soit en anglais américain ou en anglais tel qu'on le parle en Australie, le terme negro n'est pas péjoratif. Aujourd'hui, on évitera en français comme en anglais de définir les gens pour leur couleur de peau, bien que ce ne soit pas forcément péjoratif. Il y a des mots à éviter, en tout cas, en français comme en anglais. Et le terme negro, ça passe sans trop de difficultés. He wasn't the least bit like an African Negro. Là, l'expression est un peu compliquée. Je vous laisse la chercher. His skin cherchez skin si vous ne le savez pas déjà was certainly black but it was fine-grained fine-grained glossy satiny ça peut se comprendre. Almost silk-like Silk je vous le dis c'est la soie et silk-like c'est comme la soie donc soyeuse en parlant de la peau. His hair wasn't crinkly but nearly straight. Straight hair vous savez depuis la sixième. crinkly à vous de voir and his eyes were blue-black big soft and inquiring. Là, on parle des yeux big soft blue-black et inquiring vous pouvez chercher cherchez le vocabulaire. All this Mary noted and accepted the thing that she couldn't accept the thing that seemed to be shocking and indecently wrong was the fact that the boy was naked. Cherchez le vocabulaire. allez faire une deuxième recherche et reprenez la vidéo à 29-30. Voilà. Donc là maintenant vous avez cherché le vocabulaire vous comprenez quand même beaucoup mieux ce texte. paragraphe paragraphe enfin je vais revenir un petit peu sur le paragraphe 2 quand même mais je vais y rester. Il y a une chose en particulier qui choque la jeune fille c'est que le garçon est naked il est tout nu. le reste de la différence d'ethnie de couleur de peau et tout ça ça ne la dérange pas du tout elle est gênée par la nudité du petit garçon. Paragraphe 3 alors ce qui n'est pas le cas justement par pudeur ils n'ont pas mis vraiment le garçon complètement tout nu il a une espèce de micro-pagne sur l'image et d'ailleurs c'était peut-être le cas aussi je ne sais pas si les aborigènes se promènent carrément nus dans la savane je ne suis jamais dans l'Australie on va dire. Donc troisième paragraphe the three children stood stand stood vous devez connaître looking at each other are the three children donc là vraiment il y a le groupe qui est là avec les deux blancs et le jeune aborigène the three children stood looking at each other in the middle of the Australian desert je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes motionless motion c'est le mouvement motionless immobile less c'est donc un suffixe qui veut dire qu'il n'y a pas donc privatif they stand on vous le demande on vous le donne regardez fixement they stared and stared and stared ils se regardèrent fixement en n'en plus finir between them the distance was less than spread of a natural stretched arm but more than a hundred thousand years j'aime pas trop cette phrase mais essayez quand même de la comprendre voilà l'idée maintenant c'est pas que vous fassiez une traduction écrite de ce texte mais que vous en fassiez une traduction mentale que vous sachiez capable de vous le dire dans la tête en français je sais pas si vous comprenez la démarche si vous voulez traduire traduisez-le mais en fait il faudrait que vous puissiez en rendre compte largement en français on va dire voilà et puis on se retrouve jeudi ok bye 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 – Sous-titrage FR 2021